Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment interpréter l'évolution d'un taux de croissance. Il s'agit donc d'une vidéo de méthode pour le niveau de la classe de seconde. Alors comment interpréter l'évolution d'un taux de croissance ? Pour répondre à cette question, nous allons partir de l'exemple du PIB et du taux de croissance du PIB. Le PIB est une mesure de la quantité de richesse créée dans un pays, généralement sur une année, en milliards d'euros. Le taux de variation du PIB ou taux de croissance du PIB mesure l'évolution du PIB entre deux années, autrement dit il mesure la croissance économique en pourcentage. De fait, si le PIB augmente, alors le taux de variation du PIB sera positif. Si le PIB en revanche diminue, alors le taux de variation du PIB sera négatif. Or, si le PIB peut évoluer positivement ou négativement, le taux de variation du PIB peut lui aussi augmenter ou diminuer. Dans ce cas, il faut être très prudent sur ce que l'on affirme. Voici un tableau récapitulatif des différents cas possibles. Ici, à gauche, nous avons le cas d'un PIB qui augmente. Le taux de variation du PIB est positif. Ici, le taux de variation du PIB augmente. Par exemple, la croissance économique passe de plus 2% à plus 3%. Donc, on interprète cela comme une accélération de l'augmentation du PIB. On dira donc que la croissance économique s'accélère. Dans ce cas de figure, le PIB augmente toujours, mais le taux de variation du PIB diminue. Par exemple, il passe de plus 3% à seulement plus 2%. Donc, ceci désigne un ralentissement de l'augmentation du PIB. On dira donc que la croissance économique ralentit. Ensuite, à droite, nous avons le cas d'un PIB qui diminue. Donc, le taux de variation du PIB est négatif. Dans ce contexte, il est possible que le taux de variation du PIB, tout en restant négatif, augmente. Par exemple, on passe de moins 3% à moins 2%. Il s'agit alors du ralentissement de la baisse du PIB. On dira donc que la diminution du PIB ralentit. Mais il est également possible que tout en ayant affaire à une diminution du PIB, le taux de variation du PIB diminue. Donc, on reste bien sur des taux de variation négatifs, mais on passe, dans ce cas-là, de moins 2% à moins 3% par exemple. Donc ici, il s'agit de l'accélération de la baisse du PIB. On dira donc que la diminution du PIB s'accélère. Alors, voici un graphique représentant ces évolutions du taux de variation du PIB. Donc, on voit que la ligne rouge symbolise un taux de variation du PIB nul. C'est-à-dire que pour les valeurs situées sur la ligne rouge, le PIB n'évolue pas. Donc, pour toutes les valeurs qui sont situées au-dessus de la ligne rouge, on a affaire à des taux de variation du PIB positifs. Donc, dans ces cas-là, le PIB augmente et il y a donc de la croissance économique. En revanche, pour toutes les valeurs situées sous la ligne rouge, on a affaire à un taux de variation du PIB négatif et qui reste négatif. Donc ici, le PIB diminue et il n'y a pas de croissance économique. Donc, dans le cadre d'un taux de variation du PIB positif, cela signifie que le PIB augmente. Mais ici, entre l'année 1 et l'année 2, il augmente de plus en plus vite. On dira donc que la croissance économique s'accélère. Ici, le taux de variation du PIB reste toujours positif, mais il diminue. On passe de plus 3% à plus 2%. Donc, le PIB continue d'augmenter, mais il augmente moins vite. On dit que la croissance économique ralentit. Ici, donc, le taux de variation du PIB est négatif. Donc, le PIB diminue, mais ce taux de variation du PIB négatif augmente. Donc, le PIB diminue, mais moins vite. Donc, on dit que la diminution du PIB ralentit. En revanche, ici, le taux de variation du PIB reste négatif, mais diminue. Donc, le PIB lui-même diminue, mais de plus en plus vite. On dira donc que la diminution du PIB s'accélère. Voilà. Je vous remercie.